Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une petite séance donc de consolidation on s'y attendait un peu vu le contact ici que nous avions eu sur la zone horizontale des 5449 après une ouverture en baisse et bien le CAC 40 réintègre ici la bande de Bollinger donc en repassant en reclôturant sous cette zone ce qui est la première depuis cinq séances on a eu cinq séances ici d'affilé qui ont clôturé au dessus de la bande de Bollinger supérieure et donc au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5382.66 sur le plus bas du jour en perdant 0,8% par rapport à la clôture de la séance précédente alors il s'agit d'une phase de consolidation on est revenu ici chercher la zone des 5390 points voyez on clôture ici entre cette zone d'extension de Fibonacci qui était un objectif et la zone horizontale donc pour l'instant on est vraiment dans une poursuite de dynamique d'un point de vue daily malgré cette petite phase de baisse ici on reste largement au dessus des moyennes mobiles exponentielles je vous disais qu'on avait ici une moyenne mobile exponentielle qui était sous la moyenne mobile arithmétique et quand dans le contexte ici où on sort de la bande de Bollinger et bien on risquait d'avoir un retour rapide ici vers les moyennes mobiles on n'en est pas encore là pour l'instant on rebaisse un petit peu et on reste tout à fait dans le fond de la tendance du point de vue des indicateurs on matérialise toutefois un risque de consolidation avec notamment ce RSI qui sort ici de la zone de surachat dans un contexte où le MACD se retourne lui aussi à la baisse les volumes sont juste dans la moyenne alors ce qu'il faut aussi remettre en parallèle c'est que on était dans l'attente du discours du président de la banque centrale fédérale qui est en train de s'exprimer bon on a vu qu'il y a de forts mouvements sur les paires de devises et je vous conseille notamment l'analyse technique du forex qui va apparaître juste après celle-ci on a des mouvements assez forts qui plaident pour l'instant vers un retour à un mouvement haussier des indices tant européens qu'américains donc on est vraiment là sur un mouvement qui peut paraître temporaire au regard de ce qui se passe actuellement malgré tout on a toutefois ce risque de consolidation que nous avons décrypté sur les indicateurs on était sur une phase ici qui avait matérialisé une poursuite de la dynamique une configuration ici assez forte avec trois bougies à forte conviction ici on se stabilise on consolide un petit peu il n'y a rien de rien d'inquiétant actuellement et donc pour demain eh bien on poursuit ici dans cette dynamique alors tout l'enjeu se fera autour des 5 390 points tout simplement parce que cette zone elle a été franchie ici on est en train de la tester il faudra éventuellement observer le comportement des cours autour de cette zone si on parvient malgré cette amorce de consolidation à repasser au delà de cette zone on pourra viser un retour ici sur la zone des 5 449 points je rappelle qu'en cas de rupture ici de cette zone la prochaine zone à atteindre sera une zone majeure cette fois-ci à 5 532 points et elle correspond ici à une zone que nous avions sur la précédente phase d'évolution ici avec notamment ici un range qui avait été marqué avant la sortie ici qui avait donné lieu à une dynamique donc baissière forte donc un range qui avait duré ici quelques mois sur le CAC 40 durant l'été de l'année dernière donc si on franchit cette zone ici et 5 449 dont on peut voir sur ce tracé que c'est une zone mineure eh bien on pourrait aller chercher ici cette zone majeure des 5 532 points donc c'est ce qu'il faudra surveiller pour demain alors par rapport justement à cette configuration si on reste sous la zone des 5 390 là on a une autre zone majeure sur la tendance court terme cette fois-ci qui pourra être visée c'est celle des 5 312 points et je rappelle que si on recasse ici les 5 374 à la baisse eh bien on invalidera donc la deuxième extension de Fibonacci à 5 468.84 que l'on arrondissait à 5 469 bon on ne pourra pas parler d'affaiblissement la deuxième extension étant très rarement atteinte sur une cassure ici d'un précédent point haut significatif donc en fonction ici des 5 390 soit on vise 5 449 pour demain soit on peut éventuellement avoir un retour ici sur les 5 312 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir d'un point de vue statistique pas encore assez d'occurrence pour avoir une statistique fiable selon cette configuration je vous souhaite donc une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com on se retrouve dès demain pour d'autres semaines on se retrouve second à l'heure on se retrouve dans le monde merci voilà à vous je vous je vous je vous je vous Sous-titrage FR ?